On m'a parlé de notre soeur qui était ce dimanche passé, qui a reçu une prophétie, parlant des contrats qu'elle allait recevoir. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je viens témoigner la grâce de Dieu. Comme vous avez écouté dimanche passé, papa a prophétisé. J'ai vu quelqu'un en rapport avec quelque chose comme Accor. C'est qui ? Qui a un rapport avec quelque chose comme ça ? Comme Accor. Comme Accor. 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 Qui a un rapport avec ça ? C'est par rapport à Accor ? Venez un peu. Accor c'est quoi ? Et Chira ? Oui. Oui. Vous avez quel rapport avec ? Quelle relation avez-vous ? Mon mari a travaillé avec le groupe Total, le groupe Petrolier Total. Et on avait un abonnement dans tous les hôtels Accor. Bon, à son décès, il m'a laissé cet abonnement. Que je n'utilise presque pas. D'accord, venez. Papa a prophétisé. J'allais avoir des contrats de partout dans le monde. Et il a cité Dubaï. Il y a des contrats que vous aurez dans ce pays. Il y a des contrats que vous aurez. Et je vous ai vu avoir aussi des contrats jusqu'à Dubaï. Amen. Vous m'a suivez ? Oui, j'allais avoir des contrats jusqu'à Dubaï. Hier, je devais recevoir à l'usine des partenaires financiers. Et la personne qui est arrivée avec ce contrat n'était pas parmi celles que je devais recevoir. Mais il a entendu parler du projet et il a téléphoné. Il m'a demandé s'il pouvait venir avec les autres. J'ai dit oui. Quand il est arrivé, il m'a dit que lui, il vient signer un contrat avec moi au niveau local. Mais ce n'est pas lui. Donc il faudra que je vienne avec lui en Arabie Saoudite. Pour signer un contrat, il a dit entre 2 millions de dollars et 10 millions de dollars. J'ai vu des contrats, des millions, des millions, des centaines, des millions, des centaines de millions. Nous avons discuté et on s'est donné rendez-vous après-demain. C'est-à-dire mardi, il vient pour qu'on mette tout ça sur les papiers. On commence à préparer le voyage. On m'a parlé de notre sœur qui était ce dimanche passé, qui a reçu une prophétie, parlant des contrats qu'il allait recevoir. J'ai vu quelqu'un en rapport avec quelque chose comme Accor. C'est qui ? Qui a un rapport avec quelque chose comme ça ? Comme Accor. 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 Qui a un rapport avec ça ? Qui a un rapport avec ça ? Mais il y a quelqu'un en relation, comme Accor. Je sais aussi ça a un rapport avec la chaîne hôtelière, Accor, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est par rapport à Accor ? Venir un peu. Accor c'est quoi ? Et Sarah ? Oui. Oui. Vous avez un rapport avec ? Quelle relation avez-vous ? Mon mari a travaillé avec le groupe Total, le groupe Petrolier Total. Et on avait un abonnement dans tous les hôtels Accor. Bon, à son décès, il m'a laissé cet abonnement, que je n'utilise presque pas. D'accord. Venez. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grâce de Dieu. Comme vous avez écouté, dimanche passé, papa a prophétisé, que j'allais avoir des contrats de partout dans le monde. Et il a cité Dubaï. Le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il vous donne la terre. Vous me suivez ? Oui, ma mère. Le Seigneur vous donne la terre. Il y a des contrats que vous aurez dans ce pays. Il y a des contrats que vous aurez. Et je vous ai vu avoir aussi des contrats jusqu'à Dubaï. Vous me suivez ? Joseph veut avoir des contrats jusqu'à Dubaï. Hier, je devais recevoir à l'usine des partenaires financiers. Et la personne qui est arrivée avec ce contrat n'était pas parmi celles que je devais recevoir. Mais il a entendu parler du projet et il a téléphoné. Il m'a demandé s'il pouvait venir avec les autres. J'ai dit oui. Quand il est arrivé, il m'a dit que lui, il vient signer un contrat avec moi au niveau local. Mais ce n'est pas lui. Donc il faudra que je vienne avec lui en Arabie Saoudite. Pour signer un contrat, il a dit entre 2 millions de dollars et 10 millions de dollars. J'ai vu des contrats des millions, des millions, des centaines, des millions, des centaines de millions. Nous avons discuté et on s'est donné rendez-vous après-demain. C'est-à-dire mardi, il vient pour qu'on mette tout ça sur les papiers. On commence à préparer le voyage. Maintenant, voici notre soeur. Vous venez de quel pays ? Elle vient de la Suisse. Elle arrive. Elle reçoit une prophétie. Et je lui parle de la part de Jésus. Et je vais dans la salle. Pendant que je suis dans la salle. J'arrive ici. L'Esprit du Seigneur me parle. L'Esprit du Seigneur me parle. Elle va lui parler de Daouda. Go and tell her about Daouda. Où est la femme de l'or là ? Où est la femme de l'or tout à l'heure ? Ma fille, tu es qui j'ai prié là. Elle est où ? Elle est où ? Il y a quelque chose que j'ai vu là. Vite pour elle. Elle est où ? Elle est où ? Madame. Madame. Il y a une aide de destinée que le Seigneur a mis à côté de vous. J'aime monsieur. Mais c'est un musulman. Mais il est un musulman du Nord. Il s'appelle Daouda. Il sera une grande aide pour vous. Dans cette activité. On l'appelle comment ? Daouda. Jesus. Vous voyez, vous pouvez lui faire confiance. C'est un homme comme ça. C'est un homme droit. Et c'est un homme que Dieu va utiliser pour vous ouvrir des portes inespérées au Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Ça vous a fait quoi quand j'ai parlé de lui ? Non, j'ai susceté. J'ai susceté pourquoi ? Parce que c'était exact. C'est mon avocat. Mais non. Les gens ne comprennent pas ça. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Qui est l'Esprit de la prophétie. Maintenant, l'Esprit de Dieu m'a révélé. Qu'elle devrait avoir des marchés jusqu'à Dubaï. Je vous ai vu avoir aussi des contrats jusqu'à Dubaï. Vous me suivez ? Je vous ai vu avoir des contrats jusqu'à Dubaï. Et elle était connectée justement à ça. Elle était connectée à ça. Et on m'a dit que les marchés ont commencé. Oui papa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai reçu des partenaires à l'usine hier. Et avant qu'ils n'arrivent, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit qu'ils allaient me passer quelqu'un qui voulait me parler aussi. Et qui voulait me rencontrer. Moi, je n'avais pas rendez-vous avec lui. Mais j'ai dit oui. Et puis, il est arrivé. On a échangé. Et puis, il m'a dit, lui, il voudrait signer déjà un contrat avec moi dans mon activité. En passant, j'ai dit déjà la dernière fois, j'ai construit la première raffinerie d'or au Cameroun. Et lui, il voudrait travailler avec moi. Mais il m'a dit qu'en réalité, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais ça doit commencer là. Il doit m'amener en Arabie Saoudite. Pour signer avec ses vrais partenaires. Il ne veut pas faire ça par personne intervisée. Je dois aller moi-même signer ce contrat. Et il a dit, ce sont ses mots. Il m'a dit, bon, le contrat sera entre 2 millions de dollars et 10 millions de dollars. Donc, ils mettront dans le contrat ce que le Seigneur leur mettra à cœur d'écrire. Entre 2 millions de dollars et 10 millions de dollars. J'ai vu des contrats de millions, de millions, de centaines, de millions, de centaines de millions. Il a parlé comme ça. Il devait voyager, mais il m'a dit qu'il a retardé son voyage pour d'abord venir me rencontrer. Alors qu'on ne s'est pas vu avant, on ne se connaissait pas. Bon, dès que j'ai donné mon accord de principe, il a pris la route pour son voyage. Et il revient mardi pour qu'on signe déjà à son niveau et qu'on prépare le voyage pour l'Arabie Saoudite. D'accord. Et si on peut célébrer le Seigneur. Vous voyez, l'Esprit de Dieu a averti, l'annoncé. Il va signer le contrat. Ça n'a pas fait une semaine. La prophétie a commencé à s'accomplir. Comment est-ce que, peut-être j'ai arrangé ça avec l'Arabie Saoudite ou avec le monsieur. Peut-être que c'est moi qui envoie le monsieur, qui t'a donc déjà vu, la femme là va signer le contrat. Moi-même, je ne le connaissais pas. Ta prophétie va s'accomplir. Dis Amen. Ta prophétie va s'accomplir. Alors, Maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénira. Amen. Et soyez loyale envers Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada